Sainte Chère, qui était moine sur l'île au 5e siècle, écrit quelque chose auquel j'adhère complètement. Il dit que les moines regardent cette île tel le paradis qu'ils contempleront plus tard. Et pour moi, il y a vraiment un côté préservé et paradisiaque. C'est l'un des sites les plus majestueux du littoral méditerranéen. A seulement 6 km au large de Cannes, sur l'île Saint-Honorat, l'abbaye de l'Erinse est un havre de paix où se mêlent végétation luxuriante et patrimoine classé. Un petit joyau ouvert au public sur lequel vit l'une des plus anciennes communautés monastiques d'Europe. Le père Vladimir en fait partie. Il profite depuis 40 ans de la quiétude de cette île ensoleillée. Saint-Honorat, le fondateur du monastère, serait arrivé entre 400 et 410. Ce qui fait que l'île est une île monastique depuis plus de 16 siècles. Il y a tout autour de l'île différents monuments, une tour monastère, des chapelles. Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais la météo ici n'est pas clémente. Il fait très chaud l'été, très humide. L'hiver, il y a parfois beaucoup de vent. Donc c'est parfois une météo rude et difficile à supporter. Mais ici, on vit la météo au quotidien. Ça fait partie de nos journées. Des journées, bien sûr, rythmées par la prière, mais pas seulement. Car outre les 7 prières quotidiennes, entre 4h30 le matin et 20h le soir, les frères ont aussi bien d'autres activités. Telle est la règle de cette abbaye cistercienne. Notre philosophie, c'est la vie commune, le retrait, le silence, la prière et le travail. Et qu'il s'agisse de l'hôtellerie ou sont encadrées des retraites, spirituelles ou non, du restaurant ou de la confection d'huile d'olive et de vin, le travail ne manque pas. Faisant partie intégrante du paysage, les vignes font la renommée de l'abbaye à travers le monde, à l'instar de son emblème, la palme, dont s'est inspiré le festival de Cannes pour sa prestigieuse récompense. Ce vin, élaboré par Hugo, qui lui n'est pas religieux, est même dégusté sur les plus grandes tables, dont celle de l'Elysée. Donc là, je suis en train de prendre la densité des chardonnets qui fermentent en la barrique. C'est une vérification quotidienne que la fermentation se déroule bien et que les levures fassent bien leur travail de transformer le sucre en alcool. La vinification bat son plein dans les caves, quelques semaines après des vendanges réussies. La météo a été compliquée, on s'est fait des sueurs froides parce qu'il y a eu peu de pluviométrie, donc on a eu un peu peur à un moment d'avoir des problèmes de blocage de maturité ou de petits rendements, mais on a eu quelques pluies quand il fallait à la fin mai, début juin, et ça nous a permis d'avoir un millésime serein jusqu'au bout et d'avoir un beau rendement et une belle qualité en cave, donc on est très contents du millésime 2023. Bonjour Hugo. Ah bonjour frère Marie. Vous arrivez bien. Oui. Je vais vous faire déguster le dernier vin qui a été pressé. Oui, avec plaisir. Responsable de l'hôtellerie monastique, frère Marie est aussi passé maître dans le travail des vignes. Et au nez, on a déjà un côté très épicé et très concentré sur le fruit noir, sur la mûre. Le fruit noir, mûre, exactement. Au total, 8 hectares pour 7 cépages différents qui profitent ici d'un terroir idéal et de l'omniprésence de la mer. La mer, c'est à la fois une alliée et une ennemie. C'est une alliée dans le sens où l'ambiance marine permet quand même de produire une hygrométrie ambiante qui est très favorable au feuillage de la vigne. Là où c'est nocif, quand il y a les grands coups de mer et surtout les grands coups de vent, nous avons les embruns qui traversent l'île et ça, les embruns, c'est salé, ça brûle. Qu'elles viennent de la mer ou bien du ciel, l'eau n'a pas du tout épargné l'emblématique tour monastère située sur la côte sud de l'île. Bâti au XIe siècle pour se protéger des incursions sarrasines, génoises et espagnoles, cet imposant tour de pierre abrite ensuite des moines jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Sérieusement abîmée, elle est en travaux depuis trois ans. Un chantier titanesque avec vue sur mer dirigé par Jacques. Il y a certaines zones qui étaient réellement en péril au bord de l'effondrement. Il y a des endroits qu'on a dû étayer d'urgence en arrivant et il y a surtout beaucoup d'eau qui rentrait, beaucoup de dégâts dus aux eaux pluviales. Tous ces travaux consistent à restaurer et à conforter la tour monastère. On la cristallise, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour recréer des choses anciennes qu'on ne connaît pas ou qu'on aurait à réimaginer. On se contente de préserver l'édifice en le protégeant des attaques climatiques et des dégradations qu'il a à subir. À son chevet en ce moment, une dizaine de tailleurs de pierre et de maçons qui restaurent du sommet jusqu'à sa base, les pieds dans l'eau, ce splendide site classé monument historique en 1850. C'est un chantier de l'extrême, à la fois pour les hommes qui y travaillent et aussi pour tous les matériaux qui sont soumis à roues d'épreuve. Bien sûr, on savoure à chaque fois tous les édifices qu'on est à même de rencontrer, qu'ils soient baroques, qu'ils soient romans, qu'ils soient complètement composites comme celui-là. Et on a épousé ce métier, c'est parce qu'on a beaucoup de plaisir à le faire sur des sites d'exception. Et celui-là, c'est un peu le chantier d'une vie, c'est le chantier qu'on est content de faire une fois dans sa vie parce que c'est un chantier valorisant et très intéressant. Encore quelques mois et la tour retrouvera sa splendeur passée pour le plus grand plaisir de la vingtaine de moines vivant ici et des 100 000 visiteurs arpentant chaque année ce paisible petit bout de terre.